Musique Cet espace citoyen est une échelle pour tout le processus que nous comptons promouvoir, mettre en place à l'une pour promouvoir la citoyenneté et la gouvernance locale. Cet espace va être une sorte de centre de ressources, espace où on a toutes les informations sur la vie du développement de la communauté, espace où on fait des réflexions, espace où on fait des propositions de développement, espace aussi où on arrive à des opérations consensuelles pour la citoyenneté et la gouvernance de la municipalité. Aucun conseil municipal ne peut assurer un développement durable de sa collectivité en s'enfermant et en étant coupé des populations. Les populations aussi ne peuvent rien faire, quelle que soit leur volonté, s'ils ne s'articulent pas aux orientations, mettent en synergie leurs interventions pour arriver très rapidement à des résultats. C'est la raison pour laquelle, depuis le niveau international et encore plus au niveau national, l'on a recommandé d'avoir une certaine complicité dans le management des collectivités locales. Donc si un homme à qui tout le monde fait confiance, par rapport à sa vision, dirige, il doit aussi être en concertation d'abord avec ses collègues du conseil, mais en lien étroit avec les populations qui sont les acteurs, qui sont les instruments de mise en œuvre de ces politiques locales. Et le conseil des quartiers est déjà un plus mieux palier que le conseil peut utiliser pour informer sur les inscriptions, pour informer sur la gestion de la salubrité, pour informer sur l'hygiène, pour aussi faire passer toutes les politiques que le conseil veut et promouvoir aussi les comportements appropriés en termes de citoyenneté côté de la population. Donc c'est la raison pour laquelle, ce que j'ai vu aujourd'hui à Yudou, en termes d'engagement du conseil municipal et de l'appropriation de la démarche, l'enthousiasme aussi des populations, et aussi les jeunes et les femmes compétentes qui sont aujourd'hui inanglifiées pour animer ces conseils des quartiers, on a bon espoir que Yudou sera bientôt l'exemple en matière de promotion de la démocratie de la citoyenneté. Ce que je leur ai adressé, c'est d'utiliser cet instrument qui est d'abord leur instrument. Sinon, ils pourraient déployer beaucoup de moyens sans arriver au résultat que leur offre cet espace-là. Parce que là, le conseil municipal peut atteindre toutes les catégories d'acteurs avec ce cadre, cet espace. Maintenant, ils doivent aussi donner toutes les informations nécessaires. Donc les budgets doivent être là pour que les populations les regardent. Les pérés de délibération aussi doivent être là. Quand on les appellera même, parce que comme l'Assemblée nationale, ils peuvent interpeller un membre du conseil municipal pour venir s'entretenir avec les populations d'une thématique qui les intéresse. C'est aussi une Assemblée nationale en miniature. Vraiment, ce que vous avez ici, c'est au bénéfice de tous les acteurs. Conseil municipal, population, même les opérateurs économiques peuvent venir ici un peu plus. Mais il va sans dire qu'il y aura des sujets d'intérêt public comme parler de la fiscalité locale, de combien devrait tirer la commune. pour pouvoir prendre en sorte tous les secteurs sociaux et qui est de la responsabilité et des comportements des populations et des opérateurs économiques locaux. Il ne faut plus que les gens fuient à payer l'impôt, mais ils doivent vraiment, même se bousculer à payer l'impôt, mais veiller aussi à l'utilisation de leurs moyens. Et ce sera l'espace qui permettra toute cette transparence-là au niveau du management et de la gestion de la municipalité. C'est le centre citoyen du conseil de quartier, enfin du conseil, l'espace citoyen qu'on a irrigué aujourd'hui. Mes impressions sont de bonnes impressions et des impressions d'espoir. Pourquoi ? Parce que je pense que Ndjoum a eu un outil sur lequel il peut compter pour pouvoir effectivement divulguer, pour pouvoir informer, pour pouvoir sensibiliser sa population sans trop de peine. Parce qu'effectivement, si c'est des jeunes garçons et filles, des jeunes femmes qui sont vraiment imbues de qualité pour effectivement prendre à bras-corps cette décision-là, c'est parce qu'au niveau du quartier, c'est des gens qui veulent effectivement que ce quartier-là réussisse. Et à travers le quartier, ce sont les démarrements de la ville. Donc si des positions sont prises, si des décisions sont prises au niveau du conseil municipal à travers le quartier-câtier, c'est à eux maintenant de divulguer l'information au niveau du quartier. Et si tous les quartiers maintenant sont au même pied d'information, avec la commune et tout ça, là, il n'y aura plus de nuages, il n'y aura plus de problèmes. Et si les populations aussi ont des problèmes qu'elles voudraient vraiment au niveau du quartier, que si les quartiers ont des problèmes, qu'ils voudraient vraiment qu'ils soient résolus par le conseil municipal, on a un interlocuteur valable qui est le conseil de quartier qui en même temps viendra vers le conseil municipal pour présenter effectivement ce dont ils ont besoin. Et en commun accord, les gens pourront voir comment les voisins moyens pour résoudre les problèmes au niveau de chaque quartier. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, c'est que c'est comme si, en fin de compte, les conseils de quartier, ce sont des gens qui, en fin de compte, font ce qu'on appelle l'orientation budgétaire. C'est comme si tous les problèmes qu'ils ont, toutes les solutions qu'on peut avoir au niveau du quartier, mais ils viennent les présenter sur la table du conseil municipal et le conseil municipal, point par point, quartier par quartier, pour effectivement établir correctement et lisser les besoins de chaque quartier pour pouvoir essayer de les résoudre. Peut-être qu'on ne pourra pas tous dire, mais au moins, on aura une tableau synoptique qui pourra vraiment dire voilà ce que les gens ont besoin, voilà ceci, voilà cela. Et donc vraiment, c'est un outil très précieux. Je demanderai simplement aux populations vraiment d'en faire un bon usage pour que ce ne soit pas comme un truc de plus et que chaque fois qu'ils viennent vraiment travailler, qu'ils font des échanges, que les quartiers ne se fatiguent pas pour venir échanger avec les gens, que les gens viennent à la mairie, que les gens viennent à l'espace citoyen pour effectivement, pour la bonne marche de notre commune. C'est vraiment ça et maintenant la politique c'est finie, maintenant c'est une doule. Avant d'être politiciens, avant d'être dans un parti ou autre chose, nous sommes d'abord des douleurs. Ce que nous devons faire, c'est de nous écrire, de chercher. Il ne faut pas dire que je suis dans l'opposition parce que je ne vais pas rien faire. Non, au contraire, quand on a quelque chose de bien à faire pour nous, vous êtes le bienvenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501